Rodez, 12e, accueille Nancy, 9e, 3 points devant, 2 formations qui ont le point commun d'avoir flirté avec la zone rouge mais qui ont su mettre un coup de collier pour se mettre globalement à l'abri. Entre début février et fin mars, les Lorrains avaient aligné 6 victoires en 7 matchs. Le RAF, à pareille période, signait 4 succès. Depuis, ses formations performent un peu moins, 6 nuls et une défaite pour les Rutenois. Une victoire en 6 rencontres pour la SNL. Rodez se met en difficulté en début de match avec des relances approximatives. La frappe de Lefebvre met à contribution Lionel Mpassi. Lionel Mpassi qui aura peu à peu gagné ses galons de titulaire reléguant sur le banc Théo Guivarche. Et ce genre d'intervention, ici devant Mickaël Biron, montre que Laurent Perlade a peut-être fait le bon choix. Le gardien formé au Paris Saint-Germain et passé par Toulouse se montre décisif sur la manchette précédente. Et ici, pas de prise de risque avec ce ballon repoussé façon volleyeur. Après avoir subi, Rodez va à son tour se porter vers l'attaque et c'est Baptiste Vallette qui se couche bien. 0 à 0, c'est le score à la pause. Pour l'heure, c'est un 7ème match nul en 8 matchs pour le RAF. Les Rutenois qui se rendront à Grenoble lors de la prochaine journée. Le GF38 qui aura un enjeu avec l'idée de rester parmi les places pour les play-offs. L'un des buts de cette journée, il est signé Amine Mpassi. A un quart d'heure de la fin, le Marocain déclenche une frappe flottante pour tromper Lionel Mpassi. 7ème but de la saison pour le capitaine de la SNL. Laurent Perlade avait fait entrer en jeu Dembélé et Obiang pour forcer la décision. Mais c'est bien Nancy qui vire en tête. Avantage de courte durée puisque 3 minutes après le but d'Amin Mpassi, c'est Hugo Bonnet qui marque pour la 8ème fois de la saison. Un but partout. Nancy recevra Amiens lors de la prochaine journée. Et les Nancyens qui s'étaient inclinés à domicile face à Valenciennes auraient bien aimé relever la tête ici à Paul Lignon. Mais cette fin de match, elle est plutôt à l'avantage du Raph avec la balle de match dans les pieds de Wapsa. Ça va fuir le cadre de Valet. Valet qui aura une dernière intervention en toute fin de partie. On va rester là, un but partout. Ce 19ème match nul de la saison permet à Rhodes de valider son maintien avant un déplacement à Grenoble qui voudra conserver sa place pour les playoffs.